... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit le phénomène de la lutte française, Koumba la Roque, avec un public des plus attentifs, n'est-ce pas, qui sont en train de jouer à FIFA. D'ailleurs Max, tu vas aller rejoindre après, mais là tu vas nous faire ce petit portrait. Oui donc Koumba, tu fais donc de la lutte, tu as donc 18 ans, tu es en moins de 67 kg, et tu as fait une saison junior exceptionnelle l'année dernière, puisque tu as été championne d'Europe et championne du monde junior, tu es toujours junior, et donc en tant que junior, tu as quand même remporté ta première coupe du monde senior récemment à Paris au TIP. Oui, d'ailleurs ce TIP c'était ta première compète chez les seniors, là c'était à l'INSEP en plus, du coup tu étais chez toi, compète de préparation que tu gagnes quand même, tu viens de mettre quand même un petit coup au moral à tes concurrentes, étant donné que tu es junior. Tu as battu notamment des filles qui avaient fait les Jeux Olympiques par exemple ? Oui, en quart de finale et en demi-finale j'ai pris l'Israélienne, qui avait fait championne d'Europe senior il y a deux ans je crois, et qui s'est qualifiée au jeu, et en demi-finale aussi je prends la Norvégienne qui s'est qualifiée au jeu. Mais du coup, elle ne connaissait pas ta lutte, ça peut aider quand tu rentres sur un combat ou pas ? Moi je sais que je préfère lutter contre quelqu'un que je ne connais pas forcément, parce que du coup elles non plus ne connaissent pas vraiment ma lutte, donc là comme je suis montée de KT de poids et que je me suis surclassée en catégorie d'âge, je pense que ça m'aide qu'elles ne connaissent pas ma lutte. L'année dernière tu as failli te qualifier pour les Jeux Olympiques, donc ça je pense que ça a été quand même une petite déception quand on n'est pas loin, et à côté de ça, tu as quand même fait une saison junior exceptionnelle, étant championne d'Europe et championne du monde. Comment tu vois ta saison 2016 de l'année dernière ? Est-ce qu'elle est plutôt positive ou est-ce qu'elle est plutôt négative ? À partir du moment où on m'a dit que j'allais tenter les TQO en fait, Les TQO c'est quoi ? Les tournades qualifes olympiques. D'accord. Donc mon objectif c'était de me qualifier au jeu, après je pense que je manquais d'expérience, moi j'avais 17 ans et celle que j'ai luttée elle avait 30-35 ans, surtout que celle que je perds au tournade qualif en Mongolie, elle a fait 3e au jeu après, j'ai perdu d'un point. Donc bon je pense que c'est bien, ça fait penser après à 2020 etc. Mais je manquais d'expérience et au final après j'ai fait championne d'Europe et championne du monde, donc je ne peux qu'être contente quand même. Du coup c'est une saison positive quand même. Oui c'est positif, oui je pense. Donc tu es jeune, tu es talentueuse, ça on le sait. Est-ce que tu as une pression à l'entraînement ou en compétition du fait de ton âge ? Je pense que mon âge ça peut être un inconvénient par rapport au fait que j'ai moins d'expérience et du coup tactiquement j'ai encore des poids à améliorer, mais ça peut être aussi un avantage parce que du coup comme elles sont un petit peu plus âgées, elles sont moins rapides et moi mon point fort c'est vraiment l'explosivité, donc dans un sens c'est un avantage. Est-ce que en étant junior et en s'entraînant avec des seniors, est-ce que justement à l'INSEP les entraîneurs ils t'entraînent différemment ? Est-ce que parce que tu n'es pas encore senior, donc est-ce que tu as un rythme d'entraînement différent des autres ? Pas du tout. Tout pareil ? Non pas du tout, elle n'en peut plus là. En fait moi je suis la plus jeune mais je suis la plus lourde. Donc du coup ils m'entraînent vraiment comme les autres et j'essaye aussi de m'entraîner avec les garçons parce qu'à la base moi je m'entraînais beaucoup avec les garçons dans les pôles que j'ai fait précédemment. Ici c'est plus compliqué parce que c'est vraiment le pôle olympique donc ils ont beaucoup de niveaux les garçons et c'est difficile de tourner avec eux mais j'essaye de m'entraîner quand même avec eux et j'aime bien. Tu préfères t'entraîner avec les garçons ? Moi ouais je préfère m'entraîner avec les garçons parce que je trouve que ça me fait plus travailler au niveau de la vitesse et de l'explosivité. Et en plus ils détestent se prendre des points par des filles donc ils ne vont rien lâcher. Et tu fais des compétitions chez les seniors hors tu es junior. Du coup cette année tu vas faire des circuits en compétition on va dire coupe du monde chez les juniors pardon ou que chez les seniors ? En fait on est parti pour oui comme j'ai dit le premier objectif c'est Paris 2017 en senior mais après moi j'ai toujours dit à mon entraîneur que je ne voulais pas mettre de côté ma saison junior pour essayer de rapporter le plus de médailles en junior. Donc je ne vais pas faire de tournoi junior mais je vais faire quand même normalement les championnats d'Europe et peut-être les championnats du monde junior. Et du coup Kumba tu nous as dit que tu avais plutôt une lutte basée sur l'explosivité. C'est quoi le style de lutte justement qui va t'embêter et qui va t'empêcher de pouvoir t'exprimer ? Moi j'ai un petit peu de mal avec les luttes en fait qui sont fermées. En fait c'est quand l'adversaire elle bloque vraiment elle est beaucoup sur le haut du corps. Il y a trois types de gardes on va dire il y a à distance, mi-contact on va venir un peu sur les poignets, les contrôles de bras et au contact c'est serré. Et moi les luttes que je ne supporte pas vraiment c'est au contact parce que je ne peux pas venir prendre mes contrôles que j'aime etc. et ça m'empêche beaucoup de lutter. Et toi tu es plutôt à distance ou alors mi-contact ? Moi je suis à mi-distance ouais. J'ai plus d'opportunités après de lancer mes attaques que si je suis trop au contact ou trop à distance. Tu as dit que tu aimais bien affronter les garçons mais cette fois comme on a Héloïse qui est dans la catégorie des 67 kilos aussi. C'est pas vrai déjà. Les 67 kilos tu vas pouvoir l'affronter pour le défi. Et voilà nous sommes donc en direct de l'INSEP pour le baby-foot des moins de 67 kilos on le rappelle Héloïse. Le premier qui marque à gagner, Kumba la roc, la lutteuse face à Héloïse Khan, l'athlète. Héloïse, Héloïse c'est un scandale. Kumba je croyais que tu avais une lutte offensive là. On a quand même connu des parties un peu plus rapides. Oh là 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 là. Oh ! Tu m'avais... je t'avais jamais vu faire ça. La petite passe, le but là. Je vais prendre le micro parce que ça je suis assez fière de moi parce que j'ai gagné. Tu vois c'est tellement rare et tout. Du coup voilà je voulais juste commenter parce que j'ai quand même fait retrait. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Tout ça pour dire que j'ai gagné c'est ma première victoire. Je suis super fière. Voilà merci. Merci. C'est chez moi le lounge. Bon en tout cas j'arrête mes conneries. Merci Kumba d'avoir accepté notre invitation sur le lounge. A très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada